Bonjour, c'est Docteur Bembre. Aujourd'hui, on va parler des voies d'administration des médicaments et l'absorption. La voie d'administration, c'est la partie du cœur où l'on dépose le médicament. L'absorption, c'est quoi l'absorption? C'est l'ensemble des phénomènes intervenus dans le transfert de principes actifs depuis son site d'administration jusqu'à la circulation générale. Tous les voies d'administration sont concernées par cette étape d'absorption, sauf la voie intravenue. C'est pour ça qu'on l'utilise en cas d'urgence, parce que l'absorption, l'administration des médicaments et l'atteinte de la circulation est vraiment rapide. Il y a un autre terme qu'on doit connaître, c'est l'effet du premier passage. C'est quoi l'effet du premier passage? C'est la perte de médicaments par métabolisme avant son arrivée dans la circulation, c'est-à-dire avant l'arrivée du médicament à la circulation générale, va perdre une quantité par la métabolisme. De son premier contact avec un organe responsable de la biotransformation. C'est quoi la biotransformation? C'est le mutabolisme du médicament par un organe, par exemple le foie. La fraction absorbée, c'est la fraction de la dose administrée ayant été absorbée, parce que si pas tout le médicament va être absorbé, il y a une quantité qui va être absorbée, une quantité qui va, qui perdure, qui va être perdue. Donc la quantité absorbée, aussi on dit la biotisponibilité, c'est la même que la fraction absorbée, c'est la fraction de la dose ayant atteint la circulation générale. Les médicaments, c'est quoi les médicaments? Les médicaments sont soit des acides faibles, soit des bases faibles. Donc, lorsqu'on administre un médicament sous forme d'un acide faible, il va sioniser dans le milieu alcalin. Lorsqu'on administre un médicament sous forme d'un base faible, il va sioniser dans le milieu acide. Donc, les acides faibles qui vont sioniser dans le milieu alcalin, qui est l'intestin, ils ne vont pas absorber, parce que le médicament absorbé sous forme non ionisée. Et les bases faibles qui sont ionisées dans le milieu d'acide, ce qui est l'estomac, ils ne vont pas absorber au niveau de l'estomac. Donc, sur la forme ionisée qui va franchir la membrane, on a parlé de la propriété physico-chimique qui joue un rôle dans l'absorption. Aussi, la liposolubilité, plus le médicament, il est plus soluble, plus l'absorption est augmentée. Et aussi, la masse molle, plus la molécule est grande, plus l'absorption va diminuer. Maintenant, on passe aux voies d'administration. La voie la plus reconnue, la plus utilisée, c'est la voie orale. La voie orale, elle est concernée par l'étape de l'absorption. Quelles sont les formes galimiques qui sont utilisées par la voie orale? Nous avons soit les comprimés, le gel nul, le sirop, les suspensions buvables, etc. Donc, l'absorption, elle dépend de la propriété physico-chimique du médicament, de l'iposolubilité et de la masse molaire du médicament. Maintenant, on va parler des facteurs qui vont limiter l'absorption. C'est-à-dire, la présence de ces facteurs va limiter l'absorption, qui sont la dissolution. Donc, l'hydrosolubilité, qu'est-ce que ça veut dire l'hydrosolubilité? C'est-à-dire, la molécule, elle est soluble dans le milieu aqueuse, dans l'eau. La forme non-ionisée, elle est faiblement hydrosoluble. Donc, vos médicaments absorbés doivent être sous forme ionisée, mais la forme non-ionisée, elle est faiblement hydrosolubilité. Donc, on doit améliorer la dissolution des médicaments pour être absorbés. Comment on se fait? Soit on les donne sous forme de sel, soit on les donne des médicaments préablement en solution, déjà ils les donnent des solutions, soit on va réduire la taille des médicaments. Et comme ça, on va augmenter la dissolution des médicaments pour être absorbés. Aussi, la vidange gastrique. Donc, l'accélération de la vidange gastrique va augmenter l'absorption, par exemple, par le sport. Si on fait le sport, la vidange gastrique va être accélérée et l'absorption va être augmentée. Il y a aussi le début sanguin plus le splanchique. Les facteurs, maintenant, les facteurs qui vont modifier l'absorption. Ce n'est pas limité, mais modifié. Par exemple, soit des constitutions physiologiques de la digestion, soit des alimentations, soit des interactions médicamentales, soit des états pathologiques, soit des transistes intestinaux. Bon, pour les constitutions physiologiques de la digestion, parmi les facteurs qui modifient l'absorption, les constitutions physiologiques de la digestion. Les constitutions de la digestion, etc. vont soit provoquer une dégradation chimique du médicament, par exemple, le pH qui va influencer le médicament, soit une complexation, formation du complexe entre les constitutions digestives et le médicament, soit ils vont faire une transformation métabolique. C'est-à-dire qu'il y a des filles de première cassage. Donc, tout ça vont modifier l'absorption. Aussi, l'alimentation, la prise de la nourriture en train des modifications physiologiques, soit augmentation de la débitse planchique. On a dit que le débitse planchique va influencer sur l'absorption, soit augmente la sécrétion biliaire. Et lorsqu'on augmente la sécrétion biliaire, c'est-à-dire qu'on va augmenter la solubilité des médicaments du profil. Donc, elle va augmenter l'absorption des médicaments du profil. Les interactions médicamentales, modification du pH digestif. Par exemple, les antiacides vont diminuer le pH. Et lorsque le pH va diminuer, ça va influencer sur l'ionisation des médicaments qui sont les basses faibles. Lorsque la fraction de l'ionisé augmente, c'est-à-dire la fraction absorbée, va être augmentée. Et la vidange gastrique, par exemple, le mitaglopramide et la tropine vont influencer sur la vidange gastrique. Tout ça va modifier l'absorption digestif. Aussi, l'état pathologique, par exemple, le mal absorpé. Si on a une malabsorption, c'est-à-dire que même les médicaments ne vont être pas absorbés. La transistence intestinale, la diarrhée et la constipation. Quand on a un transistence intestinale accélère, en cas de la diarrhée, dans ce cas-là, la vidange gastrique va être augmentée. Et il va influencer sur l'absorption des médicaments, même l'intestin. Par exemple, si on a un médicament qui est un acide faible qui va s'absorber au niveau de l'intestin. En cas de la transistence intestinale accélère, le médicament va évacuer rapidement et ne va pas être absorbé. Le voie perlinguale, c'est-à-dire buccale, permet d'éviter l'effet du premier passage. On va parler aussi de voie rectale. C'est pour les substances d'odeur et de goût désagréables. Aussi, c'est qui est détruit par le sucre digestif. Donc, le voie rectale utilisé pour l'odeur, le goût désagréable, ou bien pour protéger les médicaments qui sont influencés par le sucre digestif. La voie pulmonaire factore limitant l'absorption alvéole selon la ventilation pulmonaire et le débit sanguin. Ces deux paramètres vont influencer sur les médicaments utilisés par la voie pulmonaire. Les médicaments utilisés par la voie pulmonaire sont l'inhalé, qui sont inhalés. Par exemple, les antiasmatiques. Les voies cutanées ou transdermiques. Les pommades et les crèmes sont inconnus, inutilisés par la voie cutanée ou transdermique et vont être absorbés. Le facteur améliorant l'absorption cutanée. Pour améliorer l'absorption cutanée, il faut des actions mécaniques. Exemple, un massage pour la vasodilatation. Les excipients vasodilatateurs. On ajoute aux médicaments. On a dit que les médicaments constituent d'un principe actif qui procède des effets pharmacologiques. Et des excipients qui vont faciliter l'absorption de médicaments. Donc, on utilise des excipients qui sont des vasodilatateurs pour faciliter l'absorption de médicaments à travers la peau. L'hydratation de la couche cornée. Elles ne sont pas concernées par l'étape d'absorption médicaments introduites directement dans la circulation générale. Pour la voie parenterale qui est succutanée ou bien intramusculaire. Les facteurs limités, soit le débit sanguin, soit la viscosité de substance. Les facteurs modifiés à l'absorption. Association vasodilatateur ou vasodilatateur. Par exemple, lorsqu'on donne un vasoconstricteur et un vasodilatateur. Ces deux paramètres vont modifier l'absorption. Et association en ozine. Hydrolisant la substance, il y a le, oui, une dase qui va diminuer la viscosité. Donc, mon cas de voie parenterale. Deux paramètres qui vont influencer le débit sanguin. Par exemple, lorsqu'on associe un vasoconstricteur et vasodilatateur. Et l'enzyme, c'est l'enzyme qui va diminuer la viscosité. La voie intra-rachidienne. Les médicaments utilisés par cette force sont l'éducaïne, bubivacaine, clonidine et opuïde. Ils sont utilisés comme des analgésiques. Par voie rachidienne, par exemple épidurale. L'injection utilisée en cas de l'accouchement pour diminuer le douleur d'accouchement. Une petite remarque. L'adrénaline est une injection pour diminuer la réception plasmatique des anesthésies. C'est une autre leçon qui parle sur les voies d'administration. On a parlé dans cette vidéo sur les voies d'administration. et les modifications qu'il subit un médicament. Du sens et d'administration jusqu'à ce qu'il atteint la circulation générale. On a dit que les étapes qui font le médicament, l'absorption et le fil du premier passage. Il y a des facteurs qui vont influencer sur l'absorption et qui vont soit limiter l'absorption ou bien modifier l'absorption. Donc, pour chaque médicament, on utilise la voie d'administration qui convient pour la voie qui convient selon les propriétés physico-chimiques du médicament. Merci pour votre attention. Dans notre prochaine vidéo, on va parler de la distribution des médicaments. Merci.